... Pour tenir ce point de presse en compagnie du bureau municipal de la commune de Tiences, je voudrais profiter aussi de l'occasion de remercier mes adjoints qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de notre mission. L'objectif de cette rencontre est d'atteindre trois objectifs. La première, c'est d'informer les populations de la commune de Tiences-Est, les populations de Tiences en général, par rapport à cette affaire de Balabé. Et le deuxième objectif sera d'informer les autorités étatiques, notamment le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République, par rapport à nos relations avec les services du gouverneur. Ensuite, informer l'opinion nationale et internationale pour que demain, nul ne puisse en ignorer. Mais tout d'abord, je voudrais me réjouir et le bureau municipal de la commune de Tiences-Est, l'ensemble des conseils, les populations de Tiences-Est avec nous, de la délivrance des attestations aux populations de Balabé qui sont nos administrés. Donc je voudrais en notre nom féliciter les autorités, notamment le Président de la République qui a pris l'initiative d'accorder ces attestations à ces populations-là qui courent derrière depuis plusieurs années. Donc c'est le résultat d'un long processus. Néanmoins, nous voudrions dénoncer avec la dernière énergie le processus qui a été emprunté pour en arriver à ces résultats-là. Parce que je crois que depuis plusieurs mois, il y a des commissions qui ont été mises sur pied sous la supervision du gouverneur pour travailler sur le dossier de Balabé. Et vous n'êtes pas sans ignorer que, contrairement à ce que d'aucuns veulent nous faire croire, Balabé n'a pas un statut spécial. Balabé est un quartier dans la commune de Tiences-Est dont nous sommes le maire. Et ça, ça découle d'un décret présidentiel, notamment le décret 2008-1344 du 20 novembre 2008. Balabé est un quartier de la commune de Tiences-Est, donc sous notre autorité. Donc, il n'est pas compréhensible que pendant six mois, le gouverneur puisse mettre sur pied des commissions, que tous les services de l'État puissent y être conviés, notamment les impôts et domaines, l'urbanisme, le CADAS, la Sénélec, la Sénéau, l'ONANSE, tous les services de l'État, sauf la commune de Tiences-Est qui abrite le quartier Balabé. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il y avait Anguie-Souros. Parce qu'à Balabé, il n'y a pas que seulement une surface bâtie. Il n'y a pas que seulement ces maisons-là qui ont été cédées aux populations. À Balabé, il y a une surface non bâtie et sur laquelle il n'y a aucune information qui a été délivrée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la commune de Tiences-Est n'est pas en mesure de vous dire combien de maisons ont été cédées aux populations, encore moins à qui ces maisons-là ont été cédées. Parce que tout ce qui était à la cérémonie d'hier, on peut constater que c'est une remise symbolique qui a été faite, notamment à 10 personnes. Et vous auriez vous-même constaté que nous, en tant que maire de la commune de Tiences-Est, nous sommes partis avant même la fin de la cérémonie. Parce que nous avons trouvé qu'il n'était pas acceptable qu'une cérémonie de ce genre puisse se dérouler dans notre commune. Et que, comme les services du gouverneur ont l'habitude de le faire, que la mairie de la commune de Tiences-Est soit complètement zappée. Ils ont même été jusqu'à choisir les personnes qui prenaient la parole pour parler au nom des populations. Je crois qu'il y a une dame qui a été choisie pour parler au nom des populations de Balabé. alors que le maire de la commune était sur place. Je ne crois pas que cette personne puisse avoir plus de légitimité que le maire qui a été, que les populations se sont elles-mêmes choisies et légitimement au suffrage universel direct. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit pouvoir parler au nom des populations et poser leurs préoccupations, je crois que c'est bien le maire de la commune. Nous sommes dans une république. Et nous, nous sommes foncièrement républicains. Nous l'avions dit lors de la cérémonie d'installation. Nous ne sommes pas au service d'un parti politique, d'une religion ou d'un secte. Nous sommes au service des populations qui sont. Être républicain, c'est pas des... qu'ils veulent absolument bien dire. Être républicain, c'est pas un leitmotiv qu'on a fait. Être républicain, c'est un comportement tous les jours. Être républicain, c'est des règles de bien-science. La république, c'est des règles de courtoisie. La république, c'est un protocole républicain. Donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une cérémonie républicaine dans notre commune, que les services du gouverneur cherchent à ignorer royalement la commune de TSS, notamment son maire. Même s'ils ne nous respectent pas, mais qu'ils respectent au moins les populations qui ont porté leur confiance en nous et qui nous ont donné cette légitimité-là de pouvoir parler en leur nom, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est pourquoi nous dénonçons avec la dernière énergie l'attitude du gouverneur et de ses services et nous interpellons le ministre de l'Intérieur, nous interpellons le président de la République, nous interpellons son premier ministre. Parce que dorénavant, nous n'accepterons plus un tel comportement. Les services du gouverneur et le gouverneur n'en sont pas... Ou si vous vous souvenez bien, lors de la dernière... Lors du conseil du ministre décentralisé, des cérémonies solennelles républicaines ont eu lieu dans notre commune. Je ne dis même pas à nous donner la parole, mais nous n'avions même pas été informés ni conviés. Cela n'est pas républicain. La République ne s'est limitée par des paroles. La République, c'est des règles. Et comme je l'ai rappelé, des règles de bien-science, des règles de courtoisie. Donc nous interpellons les autorités et nous prenons à témoin aussi les populations tiésoises, la population sénégalaise, l'opinion publique nationale et internationale pour que demain, nul ne puisse en ignorer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous nous sommes, depuis que nous avons été installés, nous nous sommes toujours comportés en républicains. A chaque fois que nous avons répondu à l'appel, à chaque fois que nous avons été invités pour des cérémones républicaines, nous avons été là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, aucun reproche ne peut nous être faite dans ce sens-là. Donc je crois que les gens n'ont pas besoin d'être des amis, les gens n'ont pas besoin d'avoir des rapports professionnels, mais quand il s'agit de la République, que chacun puisse jouer. qu'au final, il n'y a que la République qui vaille. Donc c'est les quelques mots que nous voulions dire par rapport à ce qui se passe actuellement à Tiesse, parce qu'en un certain moment, nous pensions que ce n'était pas nécessaire d'emparer le public. Mais comme on dit en Wolof, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un déni des autorités, de la gouvernance, un déni de ce pouvoir légitime que les populations de la commune de Tiesse, nous sont conférées. Et ça, nous trouvons que c'est inacceptable et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada